Le don de parler diverses langues, Ralph Chalice, Appadice E, l'imposition des mains, pages 377 et 378. Ne pas se laisser imposer les mains avec précipitation. 1 Timothée 5, verset 22 que nous citons, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. A tous mes frères en Christ, je dis fermement, attention, n'acceptez pas l'imposition des mains de n'importe qui et jamais avec précipitation, jamais sans conviction. Certes, l'imposition des mains est dans certaines circonstances un acte biblique. Cela est vrai pour la nomination des diacres. Acte 6, verset 1 à 6. Acte 6, verset 1 à 6. Et lorsqu'il est dit qu'ils ont choisi plusieurs diacres, dont Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche, il est dit au verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Cela est vrai encore pour l'envoi d'un missionnaire. Acte 13, verset 1 à 13. Et notamment au verset 2 et 3. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils les jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Verset 3. « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Cela est vrai encore pour la nomination des anciens dans les églises. Acte 14, verset 23. « Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Notons ici qu'il n'y a pas mention d'imposition des mains, même si Ralf-Chadis cite ce passage, je ne vois aucunement la mention du fait de leur imposer les mains. L'imposition des mains est donc aussi un acte biblique, par exemple, dans l'appel d'un serviteur de Dieu, par exemple, lorsque Paul reconnaît l'appel de Timothée et Moïse, celui de Josué. Pour Timothée, il s'agit de 1 Timothée 4, verset 14. « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Une autre mention de l'imposition des mains est donnée dans 2 Timothée 1, verset 6. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, » dit l'apôtre Paul. « Pour Josué, Nombre, chapitre 27, verset 18, « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nune, homme en chérésie de l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Verset 23, « Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. » Enfin, dans Deutéronome, chapitre 34, verset 9, il est dit « Josué, fils de Nune, était rempli de l'Esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Selon la loi de Moïse, tout juif devait poser ses mains sur la tête de l'animal qui l'offrait à Dieu en sacrifice. Lévitique, chapitre 1, verset 4, chapitre 2, verset 2, chapitre 8, verset 14, etc. Par ce geste symbolique, il demandait à Dieu de l'identifier à l'animal dans sa mort, et ainsi, par anticipation, à Christ dans sa mort future. Nous, de même, nous recevons le pardon de nos péchés, à partir du moment où Dieu nous identifie à son Fils dans sa mort et sa résurrection. Ainsi, l'imposition des mains est, selon la Bible, un acte d'identification. C'est un geste extrêmement solennel qui engage les deux parties à la fois. Il est plus que nécessaire de vérifier quel est l'Esprit qui est communiqué par cet acte. Il peut apporter une bénédiction divine. Il peut également exposer la personne à l'influence d'un esprit autre que celui de Dieu. Je suis convaincu qu'une action démoniaque peut parfois être transférée d'une personne à l'autre par ce moyen, même quand ce sont des chrétiens mondialement connus qui le pratiquent. Je connais des cas de ce genre. Un ami m'a raconté le cas d'un homme qui a voulu à tout prix imposer les mains à une femme démoniaque dans le but de la guérir. La femme a été délivrée, mais le démon s'en est pris à l'homme qui, par la suite, a été possédé. C'est pourquoi Dieu nous interdit de pratiquer l'imposition des mains à la légère. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. 1 Timothée 5, verset 22 La pratique moderne d'imposer les mains avec précipitation et en série, entre guillemets, et encore dans le but de provoquer un « parler en langue », entre guillemets, langue au pluriel, n'est pas fondée sur la Bible. Je répète, la pratique moderne d'imposer les mains avec précipitation et en série, et encore dans le but de provoquer un « parler en langue », n'est pas fondée sur la Bible. Elle ouvre la porte à des abus et à des dangers incontestables. La parole de Dieu n'enseigne nulle part l'imposition des mains pour communiquer le don de parler en langue. Il n'y a qu'un seul passage biblique qui associe ces deux choses. C'est Actes, chapitre 19, verset 1 à 6. Prenons le temps de lire le passage. « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Il lui répondit « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Verset 3, il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Et il répondit « Du baptême de Jean ». Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Verset 7, « Ils étaient environ, en tout, douze hommes. » Il est vrai qu'à cette occasion, les douze Juifs à Éphèse ont parlé en langue après l'imposition des mains de Paul. Pourtant, Paul ne leur a pas imposé les mains dans le but de les faire parler en langue, mais de les amener à croire en Christ dans sa souveraineté unique. Il exigeait qu'ils croient en Christ seul et non parallèlement en Christ et Jean-Baptiste. Il les identifiait avec lui au corps de Christ. Se servir de ce passage pour prétendre que l'imposition des mains est nécessaire pour avoir la faculté de parler en langue est une argumentation purement gratuite. Car, dans Actes au chapitre 2, l'Esprit de Dieu est accordé et il fait parler miraculeusement en langue sans aucune intervention humaine. Cela est tout aussi vrai en ce qui concerne la maison de Corneille dans Actes chapitre 10. Je ne dis pas que Dieu n'emploie jamais l'imposition des mains pour communiquer son esprit d'une personne à une autre. Je dis seulement que c'est plutôt l'exception à la règle et que le Nouveau Testament ne nous donne aucun commandement à ce sujet. Par l'imposition des mains, on peut participer au péché d'autrui comme l'indique Paul. Dans la prochaine vidéo, nous lirons l'impendice F, le baptême de l'Esprit selon le Nouveau Testament. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, comme l'était cet ouvrage de Ralph Chalice. Nous y joignons le plan La Table des Matières de cet ouvrage. Nous vous invitons à découvrir les autres livres de Ralph Chalice que nous avons pu numériser, ainsi que les centaines d'autres ouvrages et les dizaines d'autres auteurs que nous avons pu ainsi mettre en avant et dont nous avons pu rééditer numériquement les ouvrages épuisés et non réédités, afin que cela puisse encore à nouveau enrichir l'Église et lui permettre d'être plus forte et d'être amenée à chercher la face du Seigneur. Nous vous disons au revoir et à bientôt.